Validation des signatures de soutien d'électeurs Élections européennes, fédérales et régionales du 9 juin 2024 Martin M1-1G Module d'encodage et de validation des signatures de soutien d'électeurs L'utilisation de M1-1G est uniquement possible si vous avez été créé au préalable comme utilisateur dans le module MA3X de Martin. Si vous n'avez pas accès à ce module, vous devez en faire la demande auprès de votre gestionnaire de données communales MA3X. Connexion à M1-1G Votre ordinateur doit disposer d'un lecteur de cartes d'identité, du logiciel EID et de l'extension BID Connect. La présence de ceux-ci sur votre ordinateur sont indispensables afin de vous connecter et de signer les différents lots. Après l'installation des logiciels, il est préférable de redémarrer votre ordinateur afin de s'assurer que ceux-ci soient bien mis à jour. Avant tout, vous devez accepter les conditions de traitement de vos données personnelles. Cliquez ensuite sur le logo SESAM. Avant de pouvoir vous connecter, vous devez d'abord introduire votre carte d'identité électronique dans le lecteur de cartes de votre ordinateur. Cliquez sur « S'identifier ». Sélectionnez votre certificat et cliquez sur « OK ». Introduisez votre code PIN personnel et cliquez à nouveau sur « OK ». Créer un lot de signataires. Pour créer un lot de signataires, cliquez sur « Nouveau lot ». Sélectionnez ensuite l'élection, la circonscription et la liste électorale concernée. Si la liste concernée n'apparaît pas dans la liste déroulante, cliquez sur « Liste inconnue dans Martine ». Cliquez ensuite sur « Confirmer ». Pour votre information, l'identifiant de la liste que le signataire soutient, se trouve sur le formulaire derrière le libellé identifiant du dépôt électronique. Complétez le sigle et les données du déposant du lot. Le champ « Titre du lot » est un champ libre qui vous permet de structurer vos lots. Le numéro national du déposant est facultatif. Attention, vous ne pourrez plus modifier les données du déposant du lot après avoir enregistré. Cliquez sur « Enregistrer » une fois que vous avez complété les informations. Contrôlez les signatures. Retournez dans le lot et cliquez sur l'onglet « Signataire ». Cliquez ensuite sur « Ajouter un nouveau signataire ». Commencez à présent l'encodage des formulaires de signature des lecteurs qui composent le lot. Le bouton « Fermer » permet de fermer l'écran pop-up sans sauvegarde de données et de retourner vers l'onglet « Signataire ». Encodez le numéro national présent sur le formulaire de signature. Si le signataire remplit le condition des lecteurs pour pour ce cas de figure, les données du signataire s'affichent automatiquement. Comparez les données et la signature qui se trouvent sur le formulaire de soutien avec celles affichées à l'écran. Si cela ne concorde pas, cliquez sur « Refuser » et « Suivant » afin d'encoder un autre signataire. Si cela concorde, cliquez sur « Enregistrer » et « Suivant » afin de procéder à un nouvel encodage. Si le signataire ne remplit pas les conditions des lecteurs pour pour ce cas de figure, un message d'erreur s'affiche avec les explications. Consultez le manuel d'utilisation pour prendre connaissance des différents messages d'erreur. Le bouton « Refuser » et « Suivant » permet de supprimer les données à l'écran et de procéder à un nouvel encodage. Le bouton « Enregistrer » et « Fermé » permet de valider les données à l'écran et de retourner vers l'onglet « Signataire ». Signez le lot. Si vous retournez dans un lot en traitement assurez-vous que ce lot est sous votre gestion. Cliquez sur le lot. Pour valider et signer un lot, cliquez sur le bouton « Signer ». Vous pouvez ensuite cliquer sur « Prévisualiser » pour télécharger le rapport afin de consulter le document reprenant le lot et sa composition. Cliquez sur « Signer » pour continuer la procédure de validation. Cliquez sur « Je veux signer » et suivez la procédure de signature en complétant le code PIN de votre carte EID. Visualisez les lots. Une fois signé vous pouvez télécharger le rapport du lot. Attention, dans le cas où le lot n'a pas pu être associé à une liste de candidats présente dans le menu déroulant, vous devrez remettre le rapport avec le lot de documents de signature de soutien aux représentants de la liste. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de signataires dans le lot. Vous pouvez voir qui est le gestionnaire communal de ce lot. Seul le gestionnaire pourra effectuer des actions sur ce lot, exemple rajouter un signataire, supprimer le lot etc. Si le lot est en statut « Signer », vous pouvez télécharger le document via le logo. Si le lot est toujours « En traitement », vous pouvez le supprimer si nécessaire en cliquant sur la croix. Nous vous souhaitons une agréable utilisation de MA1G. Contactez-nous si vous avez des questions. Merci. 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 Merci.